Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voilà dans le premier thème que l'on va aborder dans ce cours d'introduction au plan d'expérience. Ce premier thème porte sur la découverte de méthodes d'optimisation lorsque vous n'avez qu'un seul paramètre de réglage. Ce paramètre de réglage, on va l'appeler un facteur. Je vais vous proposer quatre petites vidéos pour présenter ce cours. La première, celle dans laquelle nous sommes, va présenter le contexte des plans d'expérience et de l'optimisation, rappeler quelques hypothèses et des outils communs aux différentes méthodes, que nous découvrirons ensuite dans trois séquences spécifiques, une consacrée à la méthode dichotomique, une autre consacrée à la méthode du nombre d'or, et enfin, la dernière séquence sera consacrée à la présentation de la méthode de Fibonacci, ou plutôt la méthode qui utilise les nombres de la suite de Fibonacci. Alors, nous sommes dans un contexte expérimental, et dans bien des domaines, ce sont les mises en œuvre d'expérience qui permettront de répondre aux questions que vous vous posez. Et je vous rappelle ici une définition du mot expérience, c'est l'étude intentionnelle d'un système par l'ajustement sélectif de conditions maîtrisables. Vous allez faire varier la température, vous allez faire varier la durée de broyage, ou encore le type de batterie, et vous allez affecter des ressources financières, techniques, matérielles, à cette étude. On nous dit qu'un système, c'est une combinaison interactive d'éléments. Et généralement, pour décrire ce système, on fait appel à un graphique, que l'on appelle un diagramme d'Ishikawa, ou un diagramme en arête de poisson, sur lequel on va recenser les différents éléments qui vont permettre de faire fonctionner le système. Il peut s'agir de matière ou de matériaux, il peut s'agir de variables liées au milieu, à l'environnement, il peut s'agir encore de variables liées à la méthode de mise en œuvre d'un système, on a encore des variables qui relèvent de la main d'œuvre, et enfin, des variables qui relèvent des moyens que vous allez affecter. Et par le mot « moyen », on entend à la fois les machines, mais également la métrologie. Et donc, tous ces éléments vont concourir à faire fonctionner un système. On nous dit également que l'aspect critique d'une expérience, c'est la maîtrise. En effet, vous allez maîtriser les réglages de vos machines, le type de méthode que vous allez utiliser, ainsi que le type de matière, de matériaux et de leur dosage. Et ce qu'on cherche à faire au travers d'une expérience planifiée, c'est de déterminer les causes liées à ces différents paramètres. Alors, il faut distinguer les expériences, c'est la nôtre 3, des études d'observation, où finalement, celui qui analyse les résultats ne maîtrise pas les réglages des facteurs. Par exemple, quand vous essayez de tirer des corrélations dans le milieu naturel entre la taille des feuilles d'un arbre et son ensoleillement, la hauteur où vous avez collecté la feuille, le nombre de jours de pluie, l'exposition au nord ou à l'ouest de la branche sur laquelle vous avez prélevé, en fait, ce sont des paramètres que vous ne maîtrisez pas, par contre, vous les observez. Et c'est ce qui va distinguer, finalement, ces deux grandes branches d'approche expérimentale, celle où, finalement, vous faites des observations nombreuses, non structurées, à partir desquelles vous tirez de l'information, et puis celle où vous allez pouvoir maîtriser les réglages de vos différents paramètres. C'est dans ce contexte que l'on va se situer. Alors, à la sortie de ce diagramme d'Ishikawa, que l'on appelle également le diagramme des 5M, pourquoi ? Parce que vous voyez que les différentes branches que j'ai représentées commencent toutes par la lettre M. Eh bien, à la sortie de ce diagramme, à droite, on trouve ce qu'on appelle la variable de réponse. C'est la variable qui représente le résultat d'une expérience. Alors, quelle peut-il être ? Eh bien, par exemple, pour des céramistes, la couleur d'un émail ou encore la viscosité d'une barboutine. Pour des gens qui s'intéressent au génie de l'eau et de l'environnement, le temps de sédimentation, d'une suspension, ou encore la turbidité de l'eau, tout ceci représente des variables de sortie ou des variables de réponse. Pour des gens qui s'intéressent à l'électronique et aux télécommunications, vous pouvez vous intéresser à l'échauffement d'un circuit électrique, à la fréquence de clignotement d'une diode, par exemple, au même titre que pour l'obédience génie des matériaux, on peut s'intéresser suite à des dépôts et à des traitements de surface, à la rugosité de cette surface ou à l'épaisseur d'un dépôt. Et enfin, le génie mécanique pourra s'intéresser, par exemple, en tant que réponse à la stabilité du vol d'un drone ou encore à la consommation énergétique d'un véhicule. Alors, ces variables de réponse qui constituent le résultat de l'expérience, on va provoquer leurs variations en fonction de facteurs. On verra pourquoi on provoque des variations par la suite. Et ces facteurs, ce sont des propriétés qui sont étudiées comme causes potentielles de variations. Ce sont ces facteurs qui vont s'inscrire dans les différentes branches du diagramme d'Ishikawa. Pour les céramistes, ce pourra être la concentration en Occident, ou encore un temps de broyage. Pour les gens qui traitent l'eau et les sédiments, la nature du défloculant, sa concentration, le pH du milieu réactif. Pour les électroniciens, les caractéristiques des composants électroniques, des résistances, des condensateurs et d'autres composants. Ou également leur implantation sur la carte électronique. Tout ceci pouvant avoir des conséquences sur la réponse. On a vu qu'elle pouvait être l'échauffement, le clignotement d'une diode. Les gens qui s'intéressent aux matériaux et à leur transformation pourront avoir comme variable la vitesse d'usinage ou la tension accélératrice lorsqu'on fait un dépôt. Ce sont ici des facteurs. Et puis, pour les gens d'obédience génie mécanique, on parlera par exemple du profil aérodynamique des ailes, de la nature des batteries, de la pression de gonflage ou du type de pneu d'un véhicule. Tout ceci pourra représenter des facteurs. Alors, les combinaisons de ces facteurs que vous allez mettre en œuvre pour collecter des valeurs de la réponse, c'est ce qu'on appelle des traitements expérimentaux. C'est la mise en œuvre spécifique de chaque facteur sur une unité expérimentale particulière. Et la question que vous vous posez, c'est combien de traitements distincts ou répétés doit-on mettre en œuvre pour apporter des éléments d'information. Et dès lors qu'on peut définir le nombre de traitements à mettre en œuvre, le nombre de combinaisons expérimentales, il faut s'intéresser naturellement à la nature des traitements à mettre en œuvre. Et tout ceci fait partie d'une méthode qu'on appelle la méthode des plans d'expérience. Alors, que nous dit-on en introduction d'une norme que je vais citer à la fin de cette séquence ? Les plans d'expérience catalysent l'innovation, la résolution de problèmes et la découverte. En anglais, on parle de DOI, Design of Experiments. On nous dit que les plans d'expérience comprennent des stratégies et des méthodes qui permettent d'améliorer la qualité des produits, des services, des processus. Ces approches sont complémentaires à d'autres approches. Il ne faut surtout pas les opposer. Mais on nous dit que les plans d'expérience représentent une méthodologie par excellence dans le cas d'un environnement de paramètres complexes, variables et interactifs. On nous dit que les plans d'expérience, on rappelle que les plans d'expérience sont nés au début du XXe siècle. On y reviendra en abordant le thème suivant. Ils sont nés dans le monde de l'agriculture ou de l'agronomie. Et ils n'ont cessé de se développer tout au long du XXe siècle. On peut dire que ces méthodes que l'on rencontre aujourd'hui, aussi bien dans les laboratoires universitaires que dans les entreprises, ces outils se sont réellement développés avec l'arrivée de l'informatique. On peut dire qu'en France, le mouvement français pour la qualité, à la fin des années 80-90, a été moteur dans le déploiement de ces méthodes, aussi bien que l'Association française de normalisation, et que grâce à la publication de livres et de logiciels, ces outils, maintenant, sont relativement disponibles, bien disponibles et bien documentés pour le monde industriel. Alors, revenons sur la définition d'une expérience et la première note qui l'accompagne. On a déjà dit qu'il s'agit d'une étude d'un système qui est une combinaison interactive d'éléments. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à créer des variations afin d'améliorer ou de comprendre ce système. Et la thématique que nous abordons aujourd'hui va porter sur l'amélioration. Et l'amélioration, ce n'est autre que de l'optimisation. Et la question que tout un chacun va se poser, c'est comment régler les facteurs, les paramètres de réglage, pour atteindre un optimum. Alors, la définition du mot, du verbe optimiser, on peut dire qu'optimiser, ça consiste à donner à une grandeur la meilleure valeur possible. On a cité plusieurs réponses précédemment. Certaines réponses, vous allez souhaiter les minimiser, par exemple la consommation énergétique d'un véhicule. D'autres, vous allez chercher à les maximiser, par exemple la rugosité d'un support que vous voulez très adhérent. Et pour d'autres réponses, vous allez chercher à atteindre une valeur particulière que l'on va appeler une cible. Et donc, pour faciliter les approches expérimentales, je répète bien, il s'agit d'approches expérimentales visant à optimiser, eh bien, on a défini un certain nombre d'outils. Alors, que demande-t-on à une méthode expérimentale ? Eh bien, on va lui demander, dans un contexte économique, un coût raisonnable, avec la garantie d'une réponse à la question posée. Ce coût, c'est le nombre de traitements expérimentaux, de combinaisons de réglages, distincts ou répétés, que vous allez mettre en œuvre. Ce que l'on souhaite également faire, c'est pouvoir définir dans la démarche un nombre maximal distinct d'essais a priori, par exemple, compte tenu de contraintes temporelles dans une étude, vous êtes en stage pendant quelques semaines dans une entreprise, il est évident qu'on souhaite répondre aux questions qui sont posées dans le temps imparti, et ce temps imparti va donner lieu à un nombre maximal d'essais ou de traitements expérimentaux à mettre en œuvre. Ensuite, si vous voulez que votre méthode ou votre approche soit acceptée, si vous voulez la communiquer et la partager, il faut qu'elle réponde à une logique accessible. Il ne faut pas qu'elle mette en œuvre des mathématiques trop complexes, par exemple, et vous allez voir que ce que l'on va présenter tout au fil de ce cours relève d'un grand bon sens qui a été formalisé. Et enfin, cette méthode ou ces méthodes, on va leur demander de présenter un certain confort de mise en œuvre avec les moyens mis à disposition. Certes, aujourd'hui, nous disposons d'ordinateurs qui permettent de faciliter ou d'automatiser les calculs, ce n'a pas été tout le temps le cas, notamment tout au long du XXe siècle et dans la grande première partie du XXe siècle. Et parmi les trois méthodes que l'on va voir, la méthode dichotomique, la méthode du nombre d'or ou encore la méthode de Fibonacci, on pourra observer que certaines sont plus dispendieuses que d'autres et que certaines sont plus faciles à mettre en œuvre que d'autres sur une paillasse. Alors, quel est le contexte et quelles sont les hypothèses que l'on va devoir faire pour faire de l'optimisation dans le cadre de cette première série de cours ? Nous allons nous intéresser à la présence d'un seul facteur. Alors, ça peut paraître un cas atypique, mais il n'est pas si rare que ça en milieu industriel ou au laboratoire. Vous n'avez qu'une seule variable X sur laquelle vous pouvez agir pour atteindre un optimum sur la variable Y. Y, c'est la réponse dans le contexte des plans d'expérience. X, c'est un facteur et cette variable X est à variation suffisamment continue. Vous imaginez le dosage en condiment quand vous préparez un plat. Vous imaginez une profondeur de passage lorsque vous faites de l'usinage ou encore le réglage d'une température ou d'une vitesse. On va faire l'hypothèse que l'optimum, s'il existe, est dans un intervalle fermé. Alors, ici, X mini, X maxi, et que cet extrémum est unique. Il ne peut pas y avoir de sommet à la courbe dans l'intervalle. Et enfin, en contexte et en dénominateur commun à cette approche, on souhaite mettre en œuvre une approche séquentielle, encore une approche itérative, une approche récursive, qui va, étape par étape, permettre de réduire l'intervalle initial, que j'ai définie ici avec X maxi, X mini, de telle sorte qu'à chaque étape, on puisse compléter intelligemment les expériences déjà faites en réduisant la largeur de l'intervalle. C'est ainsi qu'on va découvrir trois méthodes. La méthode dichotomique, la méthode qui fait appel au nombre d'or ou à son inverse, qui est le rapport d'or, et enfin la méthode qui fait appel aux antinaturels de la suite de Fibonacci. Et on va voir que ces méthodes sont finalement assez simples à mettre en œuvre. Elles ont été déployées, on va dire, à la fin des années 50, au début des années 60, dans des contextes d'optimisation, et souvent dans le monde de la chimie et de la chimie industrielle. Elles sont naturellement appliquées à tous les problèmes d'optimisation à une seule variable, ce qui est le titre de ce chapitre. Alors, pour vous expliquer ici dans cette introduction, nous y reviendrons en détail par la suite, comment fonctionnent ces méthodes. J'ai choisi d'illustrer deux applications, la méthode dichotomique, très rapidement, et ensuite la méthode du nombre d'or. Imaginez que vous ayez un phénomène qui réponde à la courbe que j'ai dessinée à l'écran. Bien évidemment, expérimentalement, vous ne connaissez pas cette courbe. Comment va fonctionner la méthode dichotomique ? Eh bien, vous allez fixer d'abord un intervalle, ici qui va de 2 à 20, au sein duquel vous faites l'hypothèse qu'il existe un optimum et que cet optimum est unique. Vous allez ensuite découper en quatre parties égales, on reviendra en détail sur ce découpage dans la deuxième séquence, l'intervalle, et vous allez naturellement éliminer la moitié de cet intervalle à l'étape suivante, en ne conservant que la partie qui vous intéresse. Ici, c'est la partie gauche du domaine expérimental, et vous allez de nouveau découper en quatre parties égales cet intervalle. Et voyez qu'en découpant en quatre ce nouvel intervalle, vous pouvez récupérer trois des traitements expérimentaux que vous aviez faits à la première étape. Et ainsi de suite, nous allons converger. C'est le sens d'une démarche séquentielle, une démarche itérative. Eh bien, nous allons converger vers un petit intervalle dont on pourra dire qu'il contient l'optimum, le résultat. Le résultat, c'est un intervalle et non pas une valeur particulière de niveau pour la variable x. Vous avez à l'écran récapitulatif qui vous montre qu'en onze traitements distincts, ou en onze réglages distincts du facteur x, nous avons concentré petit à petit les nouvelles expériences dans la zone de l'optimum. Voilà quel est le principe d'une méthode séquentielle, d'une méthode itérative, ici, qui fait appel à une seule variable. Alors, on va illustrer également la méthode du nombre d'or, dont on verra qu'il s'agit plutôt du rapport d'or. Vous voyez ici une fonction qui est définie à l'intervalle qui va de 2 à 8. C'est une fonction d'étude. Naturellement, expérimentalement, vous ne savez pas que votre phénomène répond à cette loi, sinon il suffirait de dériver, de faire l'étude de la fonction. Et donc, vous allez approcher cette fonction par des traitements expérimentaux. Et ce qui caractérise la méthode du nombre d'or, c'est que vous travaillez à chaque étape avec quatre niveaux distincts du facteur x. C'est ce que vous voyez à l'écran. On reviendra spécifiquement dans la troisième séquence sur la définition de ces niveaux. Et comme dans la méthode dichotomique, vous allez éliminer une partie de l'intervalle d'étude. Ici, on cherche un minimum, on va éliminer la partie gauche et on va rajouter une expérience dans la partie que l'on a conservée, dans l'intervalle que l'on a conservée, en réduisant son étendue et en retrouvant une distribution homothétique des traitements expérimentaux. Et ceci s'est fait simplement en rajoutant un traitement. Et on va pouvoir, de proche en proche, converger vers une zone qui contient l'optimum. Ici, un minimum. C'est ce que j'ai représenté ici à partir de sept traitements distincts. Voilà ce que vous allez apprendre à faire dans ce premier thème que l'on aborde à propos de l'introduction au plan d'expérience. Et il faut préciser des critères d'arrêt de ces méthodes parce qu'on pourrait découper, un peu comme en analyse numérique, un nombre infini de fois les intervalles. Alors, contrairement aux méthodes numériques, il y a un critère d'arrêt économique. Est-il raisonnable de faire un grand nombre d'essais distincts en présence d'une seule variable X pour chercher un extrêmement ? Ensuite, il y aura un critère d'arrêt sur la variable X. Diviser un intervalle, c'est bien beau, mais jusqu'à quand peut-on le faire ? À partir de réglages technologiques. Ce qui définira un critère d'arrêt sur la variable X. Et enfin, vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on s'approche de l'optimum, un optimum, ça peut être également, parfois, mais pas toujours, défini par un point à dérive et nul. On s'aperçoit que les points varient de moins en moins au voisinage de l'optimum. La valeur de la réponse devient de plus en plus constante et est-on capable, dans des intervalles qui deviennent de plus en plus petits, de distinguer des valeurs de la réponse de manière distincte ? C'est ce que l'on appelle le nombre de catégories distinctes d'un point de vue métrologique. Et lorsqu'on fait de l'optimisation, il faut des fois savoir s'arrêter parce qu'on n'est pas capable de voir varier de façon suffisamment fine la variable de réponse. Voilà pour les critères d'arrêt de ces méthodes que l'on va recommenter à partir des séquences suivantes. Pour aller plus loin dans cette partie introductive, j'ai extrait le vocabulaire de la norme que vous voyez à l'écran, la norme NFISO 35-34-3 de juin 2013. C'est un fascicule de documentation, une norme plutôt, qui traite du vocabulaire dédié aux plans d'expérience, pas forcément spécifiquement pour l'étude d'optimisation à un facteur, mais de façon plus générale. On aura l'occasion de le réutiliser dans d'autres thématiques, des plans d'expérience et plus spécifiquement par rapport à ce cours, vous pouvez extraire des techniques de l'ingénieur, un article écrit ou un dossier écrit par Catherine Porte qui porte le nom de méthode directe d'optimisation, méthode à une variable et simplex. Les exemples sont particulièrement extraits du monde de la chimie, en particulier de l'analyse chromatographique, mais ils doivent rester accessibles à tous et l'exposé de ce dossier va au-delà de ce que j'envisage de présenter dans ce cours. Voilà quel est un peu le contexte de cette première thématique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !